sous les frères ennemis du Yémen Palabre. Depuis des années, ils s'exterminent pour la seule gloire de leurs parrains respectifs, Riyad et Téhéran. Mais là, ils vont peut-être enfin réussir à échanger leurs prisonniers, vite, vite, avant que le Ramadan arrive. Profitons-en. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour Israël, cette affaire ? Tout ce qui rompt l'isolement de l'Iran est une mauvaise nouvelle pour Israël. Et tous ceux qui se résignent à ce que l'Iran devienne une puissance nucléaire rendent un mauvais service à Israël. Benyamin Netanyahou espérait que l'Arabie signe un jour les accords d'Abraham et reconnaisse Israël comme ses voisins émiratis. Eh bien, c'est prématuré. La détente, cela dit, ne change rien à l'obstination iranienne à se doter de bombes nucléaires et donc au risque de guerre. Mais il y a quand même un changement. Xi Jinping a orchestré cet accord. Il a été conclu à Pékin. La Chine fait son entrée dans l'arène du Moyen-Orient. Et ça, c'est nouveau. Et même, c'est historique. Signature européen. Vincent Arvoit. Merci, Vincent.